Musique Je m'appelle Emab de Célam Lacroix, j'ai 13 ans et je joue au tennis de table depuis 8 ans. Je suis première de Nouvelle-Aquitaine, j'ai gagné les types de Nouvelle-Aquitaine et au championnat de France. Dans ma catégorie cadette, je suis dans les 30 premières. De gagner des matchs dans des grandes compétitions, c'est vraiment un bonheur. Il faut s'entraîner dur, tout le temps être concentré. Toujours plus devant toi, Emab. Voilà. Bien. Attention à ton coup droit qui vient toujours un peu dans la diagole. On varie. Et là, dur envers. Un peu plus dur envers. Plus devant toi envers, Emma. Parfait. Bien. Super. Robin, c'est mon entraîneur depuis... J'ai commencé vraiment le ping à fond à fond quand il est arrivé dans mon club. Et du coup, depuis petite, il me suit. Bien. Je m'appelle Robin Leroyer. Je suis entraîneur au haut de corps SBU de tennis de table depuis maintenant 6 ans. Dès le début, elle a montré des qualités au-dessus du commun, on va dire. On l'a accompagnée. Et petit à petit, on a commencé à mettre des séances individuelles. Elle a commencé à se qualifier pour les compétitions régionales, puis nationales. Cette année, elle a fait deux championnats de France. Elle s'est qualifiée par les championnats de France cadette et les championnats de France juniors. Bon, bah c'est... Tout le monde ne peut pas dire qu'il a fait deux championnats de France la même année, quoi. C'est totalement individualisé, c'est-à-dire qu'on prend par rapport à ce qu'il y a fait en compétition. Voilà, on analyse les vidéos et derrière, on prévient un programme d'entraînement sur lequel on va s'appuyer pour l'entraîner au mieux, mais tout est individualisé. Mon papa, il joue au tennis de table. Et j'étais petit, j'avais 4 ans. Et en fait, je voulais jouer au tennis de table. Et en fait, je voulais juste avoir un maillot pour jouer. Parce que tout le monde avait un maillot quand c'était les compétitions. Du coup, l'entraîneur m'a dit, si je te donne un maillot, tu commences à jouer. Et du coup, j'ai commencé à jouer comme ça. Ils m'aident beaucoup, ils me suivent sur toutes les compètes, soit ma mère, soit mon père, soit les deux. Ça me fait plaisir parce que sans eux, bah, je n'aurais pas grand-chose. Elle m'a suivi au départ et je pense qu'elle lui a la passion du tennis de table. Elle apprend vite, elle est à l'écoute. Elle souhaite monter en classement et pour ça, elle se donne les moyens de progresser, de s'entraîner. Je suis très fier d'Emma qui performe dans ce sport. Elle arrive à faire des résultats très honorables, donc forcément de la fierté. Et puis, voilà, heureuse qu'elle vive sa passion à fond, en fait. Elle s'entraîne beaucoup. Il y a beaucoup de sacrifices avec l'école. On se donne les moyens pour qu'elle puisse progresser, tout en respectant l'équilibre scolaire, qui est une priorité aussi. L'équilibre scolaire et sportif pour qu'Emma puisse progresser et s'épanouir dans ce sport. Il faut toujours suivre à l'école pour faire de ping-pong à haut niveau. Du coup, quand on est déterminé pour ping-pong, il faut être déterminé pour l'école pour suivre sur les deux. Cette année, j'ai eu un aménagement d'emploi du toit en plein milieu de l'année. Du coup, il fallait que je m'adapte. Ça m'a arrangé. Je finissais à 15h30 tous les jours. C'est dur à gérer quand on n'a pas d'emploi du toit en ménagé. Parce que quand je n'avais pas d'emploi du toit en ménagé, je faisais soit les devoirs tard, soit tôt. Mais du coup, ça rajoutait du stress. C'est-à-dire que non seulement elle bénéficie des deux aménagements horaires du mardi après-midi et du vendredi après-midi, mais nous la libérons. Ça peut être parfois une semaine entière pour qu'elle puisse aller à des compétitions ou des entraînements avec des élèves de son âge et de son niveau. Avoir une scolarité normale, ça lui demande une très grande organisation, mais elle a de grandes capacités à ce niveau-là aussi. Nous avons deux sections sportives. Une section sportive escalade et une section sportive tennis de table. Donc ils ont des entraînements en semaine et ils ont deux entraînements dans le cadre scolaire. C'est très bien parce que ça rajoute deux entraînements. Du coup, plus d'entraînements, ça peut toujours faire beaucoup plus progresser. Une section, ça permet à des jeunes de différents niveaux d'avoir une pratique supplémentaire par rapport au club, donc à raison de trois heures par semaine au sein de l'établissement. Emma, c'est une jeune fille qui est fort agréable, dynamique et qui aime tous les sports. Le sport, ça fait partie de son ADN. L'échelon supérieur, ça sera au niveau de son mental et de sa capacité à gérer le stress et des rencontres et des points décisifs. Au-delà de la technique, de la tactique et du physique, par exemple, c'est le truc le plus important parce que dans les moments difficiles, il faut savoir s'accrocher et rester dans le match et toujours être lucide. Je ressens beaucoup, beaucoup de stress et du coup, malheureusement, c'est là où je commence à ne plus être lucide et du coup, j'ai du mal. Il faut que je travaille le mental. Nous, Emma, elle s'entraîne entre une heure et demie et deux heures par jour parce qu'il y a aussi toute la scolarité à côté. Et puis après, on est aussi dépendant, notamment, de la relance, par exemple. C'est-à-dire que les professionnels, ils vont avoir d'autres personnes de leur niveau. Nous, Emma, c'est un peu dur de trouver la relance dans le club. Donc, c'est une des pistes qu'on essaie d'améliorer tout le temps. On essaie de trouver des gens qui peuvent venir relancer sur elle, etc. Donc là, aujourd'hui, on a les meilleurs joueurs du club qui viennent relancer sur elle. On a aussi des gars d'autres clubs. L'idée, ce serait d'arriver petit à petit à avoir des joueurs encore plus forts qui pourraient tenir encore plus. Il y avait Noah Syrier et Nathan Limousin qui relançaient sur moi. C'est deux plus grands et j'aime bien m'entraîner avec eux parce que c'est cool. Enfin, ils m'aident beaucoup parce que sans eux, je n'aurais pas forcément de relanceurs. Et ça m'aide beaucoup à progresser beaucoup plus vite. Emma, c'est une jeune joueuse. Moi, je ne viens pas de ce club à la base. Et c'est vrai qu'elle a un très bon niveau pour son âge. Elle va vite. C'est vrai que moi, je n'aime pas la vitesse et elle va très très vite. Et le tennis de table, c'est un sport où le physique peut être compensé avec la technique. Et vu qu'Emma a beaucoup de technique, ça compense son manque de taille, etc. J'entraîne des petits qui ont entre 4 et 7 ans. C'est toujours un plaisir de leur apprendre le sport du tennis de table. À cet âge-là, ils peuvent déjà commencer à pratiquer le tennis de table. Et on voit que même si on est petits, ils peuvent faire des coups droits, des revers. Ils s'amusent. La troisième, je reste ici. Et j'aurai sûrement des entraînements à Clermont le mardi soir de 14h30 jusqu'à 21h. En seconde, j'ai pour projet de partir au CAM Bordeaux pour m'entraîner. Le stade Clermont-Trois est prêt à la prendre à l'entraînement chez elle avec d'autres joueurs qui puissent relancer sur elle. C'est encore quelques sacrifices. C'est-à-dire qu'il va falloir, par exemple, le mardi après-midi, pouvoir l'amener pour qu'elle puisse progresser. On est conscients avec son papa que si Emma veut continuer à évoluer, il faudra qu'elle passe par d'autres clubs. Je pense que la question va se poser de partir. Et donc, forcément, partir, ça sera forcément loin. Donc, il faudra couper le cordon un peu plus tôt que ce qu'on avait pensé. Mais après, si c'est son souhait et si c'est vers ça qu'elle veut évoluer, on l'accompagnera, bien entendu. Il faut m'arrêter, mais parce que j'aime vraiment ça. Du coup, des fois, je pourrais continuer longtemps, mais des fois, c'est le moment de partir. Sous-titrage Société Radio-Canada